Alors Raphaël Simakourbe, 29 ans, jeune entrepreneur indépendant depuis trois ans, diplômé d'école de commerce, ancien googleur. Je travaille chez Google en marketing et donc indépendant depuis trois ans aujourd'hui. C'est une grande question, ça représente déjà un comment dire, un domaine nouveau je dirais parce que je m'y intéresse depuis on va dire quelques mois et j'ai de la chance de connaître Manuel personnellement qui m'a un peu éduqué, appris et fait découvrir un peu ce qu'était l'immobilier parce que bon l'immobilier pour moi c'était j'ai envie d'acheter quelque chose bon bah je vais acheter un truc à Paris mais du coup c'était assez bridé et il m'a un peu ouvert l'esprit et expliqué aussi différents rouages et montages possibles là dedans et du coup à aujourd'hui mon premier investissement a complètement changé. La motivation première en fait pour être très honnête j'en avais pas vraiment c'est juste que dans la pensée collective j'ai envie de te dire on arrive à un certain âge on a trouvé notre job et on se dit bon bah on va investir dans l'immobilier on va créer un patrimoine mais en fait l'immobilier ça représente tellement d'autres choses et ça couvre tellement d'autres domaines ça peut être du patrimoine ça peut être aussi un objectif de rentabilité donc tout dépend en fait de ces objectifs là et ces questions là il faut se les poser mais aussi il faut savoir qu'elles existent alors pourquoi je suis lancé en immobilier après nombreuses discussions avec Manuel mais aussi à travers ce genre de rencontres pendant ces soirées c'est vrai que je me rends compte à mon âge à 29 ans après ma situation est telle que en étant indépendant c'est vrai que pour emprunter etc les conditions sont pas les mêmes mais vraiment si je peux donner un conseil aujourd'hui c'est dès qu'on a un cdi ou dès qu'on est en situation de travail dur indéterminé il faut acheter il faut acheter il faut placer parce que en fait acheter ne veut pas dire s'endetter pour autant on peut même gagner de l'argent dès le début et c'est d'ailleurs ce que propose l'investissement locatif c'est un peu cette découverte là que j'ai faite récemment écoute très bien très bien alors après j'ai j'ai mis quelques mois avant de prendre ma décision parce que je pense que comme aussi tout à l'heure on le disait les français sont assez réticents assez prudents et du coup je pense que dans notre culture on est un peu comme ça et je l'ai été le premier donc il fallait vraiment que je maîtrise tous les tenants et les aboutissants et que je comprenne bien tout le détail qu'il y a derrière soit un achat d'un appartement soit un achat d'immeubles dans toutes ces autres villes aussi parce que c'est vrai qu'en tant que parisien vivant à paris quand on parle de melun ou des villes un peu excentrées comme ça en région parisienne ça me parle moins et du coup ma première crainte c'est de me dire bon ben est-ce que je vais pouvoir louer est-ce que en y étant allé etc je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui y vivent c'est très mignon c'est très sympa et du coup voilà ces craintes ne sont plus du tout là et non seulement je me suis lancé avec investissement locatif parce que moi j'ai un problème de temps aujourd'hui je n'ai pas le temps j'avais un problème d'expertise j'ai pas l'expertise dans l'immobilier pour pour gérer bon signer le bien etc oui mais pour gérer les travaux gérer tout ce qui tout ce que ce que vous proposez aujourd'hui j'ai pas du tout le knowledge comme on dit et du coup en fait tout le package que vous proposez toute la chaîne de valeur que l'investissement locatif propose c'est vraiment ça pour moi qui était essentiel aujourd'hui parce que je voyage beaucoup aussi donc c'était nécessaire pour faire cet achat et je pense que sans vous en fait j'aurais continuellement retardé 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 et du coup voilà vous me permettez de gagner du temps alors le premier contact il a été avec manuel que je connais à vrai dire parce que c'était mon propriétaire donc assez assez marrant et comme on est un peu tous les deux entrepreneurs je lui ai parlé en fait de mon de mon aventure entrepreneuriale il m'a parlé de la sienne voilà et ça a mis quelques années avant que l'immobilier me parle puisque j'avais aussi d'autres projets à mener à bien et un jour on s'est posé il m'a reçu dans vos bureaux et il m'a expliqué avec des chiffres très concrets des exemples très concrets de produits que vous aviez réalisé comment ça se passait sur quelle durée et quelle était la rentabilité qu'on pouvait en ressentir alors pour moi du coup le projet initial était d'acheter donc à paris j'avais un budget de 400 500 mille euros et du coup je regardais un peu les prix à titre personnel mais je peux je me disais bon je vais avoir quoi un 35 40 mètres carrés ou 45 50 mètres carrés si je si j'élargis un peu ma zone mais là manuel m'a un peu ouvert l'esprit il m'a dit mais tu sais que pour cette somme là tu peux acheter un immeuble et en fait ma première réaction c'est la réaction que tout le monde a c'est à un immeuble et parce que tout le monde pense qu'un immeuble c'est un immeuble haussmannien sur dix étages mais non il y a des immeubles de trois étages avec trois quatre lots et ça constitue quand même un immeuble et en fait pour ce même prix que j'étais prêt à mettre la rentabilité de tout autre à dire que pour la même somme investi à paris j'allais à peine voir manquer d'argent par rapport à mon emprunt et pour cette même somme on avait un immeuble à melun par exemple à 20 minutes de paris du coup où je gagnais même de l'argent dès le premier mois donc en fait à un moment donné il fallait juste que je sache quel était mon but à ce moment à l'instant T ce que je voulais constituer un patrimoine est ce que je voulais de la rente à et là effectivement c'était de la rentabilité donc l'offre s'y prêtait parfaitement De l'excitation parce que nouveau projet moi j'aime beaucoup entreprendre dans différents milieux j'ai une marque de prêt-à-porter j'ouvre un restaurant cette année donc voilà je me diversifie et j'aime j'aime me dire que je m'enrichis à travers cette diversification parce que j'apprends j'apprends dans divers milieux dans divers métiers et par rapport à mes divers rencontres aussi et ça pour moi c'est la chose qui a beaucoup de valeur dans ma vie ça m'a permis de faire pour l'instant pas plus parce que j'en suis à mon premier mais je pense que ça m'a permis de faire plus à mesure que je vais avancer en tout cas ça m'a fait gagner un temps de fou parce que je cherchais je regardais je visitais sur paris et soit bah on passait devant et et parce que aussi il ya des agences immobiliers que vous avec lesquelles vous travaillez et du coup bah comme dans tout milieu il ya ce phénomène de contacts qui rentrent aussi beaucoup en jeu et en fait quand je fais le bilan là on a signé en novembre où il ya eu les fêtes etc on est en janvier et je viens de signer mon compromis hier donc en quelques semaines le bien a été trouvé compromis signé et là je demande l'emprunt à la banque les choses vont extrêmement vite et ça c'est hyper plaisant pour moi parce que j'ai pas le temps là je repartirai en voyage et je vais être propriétaire alors jusque je conseille à tous mes potes à tous mes amis actuellement qui qui sont pas dans la même situation que moi entrepreneurial mais qui ont du moins un salaire pour une situation mais qui ne sont qui ont peur d'investir parce que j'ai pas envie ça va prendre du temps c'est etc je leur conseillerais de foncer et moi ce moins mon travail bon je gagne rien spécialement mais eux ils vont y gagner c'est de les persuader de les rassurer de leur expliquer le fonctionnement de d'investissement locatif mais aussi de ce qu'est l'immobilier pour que eux se disent ah ouais c'est pas mal c'est pas mal et finalement c'est pas si dur parce que en fait la seule démarche qu'ils ont à faire c'est d'accepter de visiter éventuellement et après d'aller demander un emprunt à leur banque les choses plus compliquées dans la vie donc voilà c'est on va dire une petite phase d'éducation je vais faire une petite phase d'éducation auprès de mes amis complètement le l'équipe est très réceptive l'équipe est très sympa jeune dynamique c'est c'est très agréable de travailler sous cette forme là parce qu'on n'est pas sur des systèmes rigides on parle par whatsapp on se c'est une équipe qui partage beaucoup aussi les contacts j'ai besoin d'un notaire ah bah tiens il va suivre celui-là j'aurai besoin d'un comptable d'avoir celui-ci donc globalement on n'est pas on n'est pas mis de côté on n'est pas mis à l'épreuve quand on est un peu dans l'inconnu donc ça c'est hyper agréable et rien que pour ça je recommande bah moi l'objectif est assez clair là c'est de commencer lentement mais sûrement mais de dès qu'on peut et dès que les banques suivent de continuer le développement et effectivement de de créer un parc immobilier un parc immobilier tout est relatif qui fera qui sécurisera un peu mon futur on ne sait pas de quoi demain sera fait et aussi pour sécuriser l'avenir de ma famille de mes enfants etc donc l'idée est claire et clairement là on est en train de discuter d'ailleurs pour un second et je le discute avec vous